Un sacrifice bien héroïque, c'est toujours efficace pour nous faire fondre le cœur. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des sacrifices héroïques dans les films d'horreur. Pour cette liste, on va passer en revue les sacrifices les plus badass, émouvants et cultes dans l'histoire des films d'horreur. Bien évidemment, une alerte spoiler est de mise. Numéro 10, CJ explose le camion, l'armée des morts. Le remake de Zack Snyder de l'armée des morts n'est pas vraiment connu pour ses personnages bien définis, mais il y en a un qui sort du lot, CJ, joué par Michael Kelly. Dans le film, CJ passe de gros cons à héros après avoir trouvé sa place dans le groupe. Et dans la scène finale, CJ attire une horde de zombies pour que les autres puissent s'échapper, puis il met le feu à un réservoir de propane qui détruit le camion et les zombies alentours. Ses derniers mots sont badass et il parle littéralement en fanfare, comme un héros de film d'action. Numéro 9, Doyle se sacrifie pour sauver des enfants, 28 semaines plus tard. 28 semaines plus tard et peut-être un peu plus porté sur l'action de son prédécesseur, qui était plus humain, mais Doyle, incarné par Jeremy Renner, est le personnage le plus empathique de la série, après Frank. Après avoir défié les ordres et quitté son poste, Doyle aide les enfants et Scarlett à échapper aux zombies et aux militaires assoiffés de sang qui cherchent à tuer les survivants. Un moment, le groupe tombe sur une voiture abandonnée, Doyle sort et la pousse, permettant à Scarlett de s'échapper. Malheureusement, les militaires sont sur leurs talons et Doyle se fait allumer par un lance-flamme. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il a sûrement mis le reste de l'Europe en danger en laissant sortir les enfants. Oups ! Numéro 8, Nada détruit les metteurs, invasion Los Angeles. Un vagabond découvre que des aliens vivent parmi nous et se sacrifient pour sauver la planète. L'histoire est vieille comme le monde. Après avoir trouvé les metteurs qui permettent aux envahisseurs de se dissimuler, Nada doit faire un choix. Se livrer aux extraterrestres ou détruire le signal. Sachant très bien qu'il n'y survivra pas, Nada décide de détruire les metteurs et de montrer à tout le monde le véritable visage des intrus. Et comme si c'était pas déjà assez cool, il sourit et fait un bon gros doigt aux aliens en s'en allant. Ce qui est plus ou moins la façon la plus cool de se sacrifier pour la survie de l'humanité. Numéro 7, Billy reste pour affronter le Predator. Predator. Predator est plein de moments incroyables, dont le sacrifice de Billy, indéniablement. Après avoir échoué à capturer le Predator, le groupe s'échappe, mais Billy décide de tourner les talons et de faire face au danger à la Gandalf. La musique dramatique arrive et avec un air de défi dans les yeux, Billy se coupe et attire le Predator qui débarque et se charge de lui. Bon, le petit souci, c'est que son sacrifice est vain puisque le Predator rattrape rapidement le reste du groupe et tue Poncho. Eh bah tant pis, c'était bien tenté. Il aurait peut-être eu plus de chance en gueulant. Vous ne passerez pas. Numéro 6, Miller fait tout péter et venthorisant le vaisseau de l'au-delà. À la fin du film, Miller concocte un plan pour séparer le vaisseau en deux et afin que l'avant puisse flotter en sécurité. Malheureusement, ses espoirs de survie sont réduits à néant parce que Ware s'attaque à lui. Il fait exploser le vaisseau et la moitié où il se trouve tombe dans un trou noir tandis que l'autre moitié s'échappe. Ce qui rend le sacrifice si incroyable, c'est qu'on ignore le destin de Miller. Il a pu mourir dans l'explosion, avoir été aspiré par l'espace ou il a peut-être rejoint l'enfer et souffert pour l'éternité. Si le dernier est vrai, on peut lui souhaiter bon courage dans les commentaires. Il en aura besoin. Numéro 5, Eben devient un vampire, 30 jours de nuit. Vous savez ce qu'on dit, si on ne peut pas les battre, il faut les rejoindre. Alors que le mois d'obscurité se termine, Eben réalise qu'il ne peut pas sauver Stella, sa femme, et vaincre les vampires en restant un humain. Du coup, il décide de s'injecter du sang infecté, de devenir un vampire et de faire un trou dans la tête des autres vampires, ce qui les fait un poil flipper et du coup il se casse. Réalisant qu'il est condamné, sa femme et lui partagent un lever de soleil romantique alors qu'ils hurlent de douleur et se transforment en un tas de cendres. Le film aurait pu être mieux, mais la fin offre un moment émouvant et marquant. Numéro 4, Robert tue les mutants, je suis une légende. Le film a choisi une approche bien différente du matériel de base. A la fin du roman culte de Richard Matheson, un Neville condamné réalise qu'il est une légende parmi une société toute nouvelle, constituée de vampires intelligents, et que c'est lui le monstre qui les assassine dans leur sommeil. A la fin du film, Neville dégoupille une grenade et fait exploser les méchants, permettant à Anna et Ethan de s'échapper avec leur med. Neville devient alors la légende qui a sauvé l'humanité. La fin est très hollywoodienne comparée à celle du roman, qui est plus complexe. Mais on ne peut nier qu'on prend plaisir à voir Will Smith faire sauter les monstres dans une bonne grosse explosion à l'ancienne. Numéro 3, Ripley tombe dans la lave, Alien 3. Si le sacrifice de Gorman et Vasquez dans Alien le Retour est hétéroïque, c'est à Ripley qu'on donne la place. Ça reste la protagoniste quand même. Dans la célèbre fin de Alien 3, Ripley décide de se jeter avec l'embryon extraterrestre dans un puits de lave, plutôt que de laisser le xénomorphe tomber entre les mains dangereuses de Weyland Yutani. Tuer Ripley a demandé pas mal de tripes, et malgré une qualité plutôt moyenne, on peut respecter le risque pris par le film. Cependant, personne n'a semblé aimer le film ou sa triste fin, et la série a malheureusement repris vie avec Alien La Résurrection. Vous savez quoi ? Ils auraient dû la laisser tranquille. Numéro 2, Lee sauve ses enfants, Sans un bruit. Sans un bruit est l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années, entre autres parce qu'il est rempli de scènes émouvantes. Marcus crie par réflexe et révèle leur emplacement, et Lee déclare alors son amour à Regan avant de crier à son tour pour attirer l'attention des monstres. Il s'agit non seulement d'un sacrifice héroïque, mais également d'un moment touchant entre un père et sa fille qui termine en beauté leurs arcs respectifs. Sans un bruit parle autant de la famille que de monstres effrayants, et cette scène s'intègre dans les deux parties de son histoire, dans un moment parfaitement cathartique. C'est quasiment la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Karras saute par la fenêtre, l'exorciste. Il s'agit de l'une des fins les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Après avoir surmonté sa crise de foi et retrouvé sa croyance en dieu, Karras parvient à exorciser Pazuzu de Regan. Malheureusement, le démon se plaît bien dans le corps de Karras. Sauf que, au lieu de servir d'hôte pour Pazuzu et de faire du mal à Regan, Karras se jette par la fenêtre et s'éclate en beauté, mettant fin à sa vie et au règne de Pazuzu. C'est l'histoire classique du bien contre le mal, et cette scène offre une conclusion parfaite à un film d'horreur exceptionnel. Voilà, maintenant imaginons que l'histoire de l'exorciste s'arrête là. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.